Arieti, le petit monde des chapardeurs est un film d'animation qui est sorti en 2010 au Japon et en 2011 en France. Il est réalisé par Yone Bayashi d'après un scénario de Miyazaki. Si dans Princesse Mononoke ou bien encore dans Le voyage de Shihiro, c'est principalement la mythologie et le folklore japonais qui est utilisé, là, on a un cas particulier comme celui dans Ponyu sur la falaise où on utilise explicitement la culture occidentale comme principale source d'inspiration. En effet, le scénario de ce film se base sur le premier tome de la fantasy de la série The Borrowers, Les Chapardeurs pour le titre en français, qui est paru en 1952 au Royaume-Uni et en 1957 en France. Au Japon, la première traduction sort en 1969. C'est cette traduction qu'a dû lire Miyazaki à l'époque. Ce roman a été écrit par Mary Norton. C'est une écrivaine anglaise qui a vécu entre 1903 et 1992. Elle est notamment connue pour sa série de romans The Borrowers. Cette série compte cinq livres qui sont parus entre 1952 et 1962. Il est à signaler que cette série de romans a connu plusieurs adaptations par d'autres producteurs avant Arietti. On a l'exemple d'un téléfilm datant de 1973, d'une série en deux saisons sorties en 92 et 93, et d'un long métrage datant de 1997 notamment. Ce qui montre l'importance de cette série de romans qui a exercé une influence notable sur l'audiovisuel. Alors, de quoi parle le film d'animation Arietti, le petit monde des chapardeurs? Si vous n'avez pas encore vu ce film-là, bien sûr, je vous invite à aller le découvrir. Autrement, voici un court résumé en quelques mots pour vous poser le contexte. Les chapardeurs sont des petits êtres d'environ 10 cm ayant forme humaine. Ils vivent cachés dans les maisons. Ils subsistent grâce au chapardage, en prenant garde de ne jamais être vus et en empruntant toujours seulement le strict nécessaire pour ne pas éveiller les soupçons. Dans le film, nous voyons une famille de chapardeurs en particulier, celle d'Arietti. Arietti est une jeune chapardeuse de 14 ans. Son père s'appelle Pod et sa mère s'appelle Homily. Au début du film, on voit l'arrivée de Shaw, un petit garçon de 12 ans qui vient se reposer chez sa grand-mère avant de devoir subir une importante opération du cœur. Peu après son arrivée, il aperçoit pour la première fois Arietti. Shaw et elle vont nouer une sorte de romance impossible qui va mettre en péril le monde des chapardeurs, puisque, comme je vous le rappelle, ils ne doivent pas être vus et encore moins communiqués avec les humains. Je n'en dis pas plus, parce qu'on va avoir l'occasion de reparler du scénario tout au long de cette vidéo. Donc, dans ce nouvel épisode sur les références culturelles dans les films du studio Ghibli, on va découvrir l'influence de la culture et du folklore occidental dans un film d'animation japonais. Mais avant de poursuivre et de lancer le générique, je vous signale que j'ai travaillé avec le héros de l'histoire sur cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne YouTube. Il propose lui aussi plein de vidéos sur les références culturelles dans la culture populaire. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, Arietti. Commençons par quelques éléments sur le contexte de production de ce film. Faire une adaptation du roman Les Chapardeurs de Mary Norton trottait dans la tête de Miyazaki depuis déjà longtemps. À l'été 2008, la décision était prise de lancer le projet. Miyazaki avait lu, une quarantaine d'années auparavant, le livre Les Chapardeurs. L'idée d'emprunt, le mot « Bower » signifie « emprunteur » et non « chapardeur », comme le suppose le titre français. Lui paraissait en adéquation avec le contexte de crise qui accompagne l'année 2008. Il explique, et je le cite, « l'ère de la consommation de masse approche de sa fin. Nous sommes dans une très mauvaise situation économique. Et l'idée d'emprunter plutôt que d'acheter illustre parfaitement la direction générale que prennent les choses. » À la suite de la décision d'adapter Les Chapardeurs, Miyazaki fait le choix de changer le cadre géographique de l'Histoire. En effet, l'œuvre originale de Mary Norton se déroule dans l'Angleterre des années 1950. Miyazaki transpose l'action dans le Japon des années 2000 dans les environs de la petite ville de Koganei, dans la banlieue de Tokyo. La ville de Koganei abrite le Studio Ghibli, donc le choix n'est pas un hasard. Le choix des années 2000, plus tôt que les années 1950, s'explique par le fait que Miyazaki pensait que l'époque actuelle intéresserait davantage les spectateurs qu'une période ancienne de plusieurs décennies. Comme on l'a dit en introduction, ce n'est pas Miyazaki lui-même qui réalise les ariétiers, mais Yone Bayashi. Yone Bayashi est né en 1973, tandis que Miyazaki, lui, est né en 1941. Ils ont donc 32 ans d'écart. L'idée est clairement de préparer l'avenir du Studio Ghibli en mettant aux commandes un réalisateur bien plus jeune. C'est même la première fois que Yone Bayashi se voit désigné comme réalisateur. Il a d'autant plus de pression que les délais sont serrés. Pour vous donner une idée, le 18 février 2010, sur les 995 plans prévus dans le storyboard du film, il y en a 332 qui sont prêts, alors que la date de sortie du film est fixée au 17 juillet de la même année, soit seulement 5 mois plus tard. Ouf, c'est rapide. Le 20 mars, 490 sur 995 plans sont prêts. Le 18 avril, 634 sur 995 plans sont prêts. Finalement, la production d'Arieti prend fin le 29 mai 2010, soit environ un mois et demi avant la sortie du film. Les délais sont respectés, mais il aura fallu abandonner beaucoup d'éléments prévus, comme notamment des corrections à apporter sur plusieurs dessins. Bref, si ce n'est pas le meilleur film d'animation du Studio Ghibli, Arieti, le petit monde des chapardeurs, est tout de même un succès. À titre de comparaison, ce premier film réalisé par Yone Bayashi cumule 145 millions de dollars au box-office. Tandis que le premier film de Goro Miyazaki, le fils du grand-maître, à savoir Les Contes de Terre-Mère, qui est sorti en 2006, ne cumule lui environ seulement que 75 millions de dollars, soit presque moitié moins. De plus, les critiques d'Arieti sont plus positives que celles reçues par Les Contes de Terre-Mère. Le film d'Arieti étant basé sur un roman de fantasy d'une auteure anglaise, le folklore européen influence grandement l'œuvre. Il est alors intéressant de constater que la musique de ce film a été réalisée par Cécile Corbell, née en 1980. Cécile Corbell est une harpiste et chanteuse française, bretonne plus précisément. Elle joue de la harpe celtique et elle a notamment interprété plusieurs mélodies du répertoire traditionnel celtique. C'est Toshio Suzuki, le producteur d'Arieti, qui en écoutant un CD que lui avait envoyé Cécile Corbell, qui a décidé de la choisir, elle, pour la réalisation de la musique. Il a dit « En un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait décrire l'univers d'un petit peuple ». Le réalisateur Yone Bayashi explique quant à lui, et je le cite, « La fantasy est basée sur la culture celtique », ce qui explique le mariage logique entre la musique d'inspiration celtique de Cécile Corbell et l'univers de fantasy que propose Arieti. Alors, quelles références folkloriques se cachent derrière la figure du chapardeur ? Peut-être, y en a-t-il plusieurs, d'ailleurs. On va essayer de répondre à cette question-là. Les chapardeurs sont clairement inspirés par le petit peuple. Le petit peuple, c'est un terme qui permet de désigner tout un ensemble de petits êtres humanoïdes que l'on retrouve dans les différentes mythologies, mais aussi le folklore européen, notamment celtique et nordique. Et ils sont très présents dans les contes. Parmi ces êtres, que l'on a peine parfois à distinguer les uns des autres, nous retrouvons les fées, les lutins, les trolls, les gnomes, les elfes ou bien encore les farfadets. Ces créatures peuplent les bois, les dessous des ponts et parfois même les maisons. Si à l'origine, ce sont des créatures que l'on retrouve dans le folklore européen, ils sont depuis très utilisés par la fantasy, sous différentes formes plus ou moins éloignés de ce qu'ils étaient avant. En effet, au fil du temps, leurs caractéristiques changent. C'est d'ailleurs cette capacité à évoluer qui, sans doute, leur permet de continuer d'exister dans notre imaginaire. On peut par exemple noter qu'au Moyen Âge, les fées et les elfes étaient décrits comme étant de taille humaine, comme c'est le cas chez Tolkien pour les elfes. Mais on voit aussi avant et après, et même à la même époque, que Tolkien, d'ailleurs, a une tendance à une certaine miniaturisation. Avec, par exemple, au début du 20e siècle, la fée-clochette de James Matthew Barry, l'auteur qui a écrit la pièce de théâtre et le roman Peter Pan et Wendy, bien sûr, dont s'inspire Disney pour le dessin animé Peter Pan. Plus récemment, dans Harry Potter, on voit les elfes de maison de petite taille et, bien sûr, les chapardeurs, borrower en anglais sont des représentations qui tendent vers la miniaturisation aussi. Parmi les êtres du petit peuple dont nous venons de parler, lequel est le plus proche de nos chapardeurs? Rappelons-nous des caractéristiques du chapardeur. Une allure parfaitement humaine, si ce n'est qu'il fait dix centimètres environ. Il n'a pas de pouvoir magique, il ne doit pas être vu par les humains. Je ne suis pas arrivé à retrouver précisément un être du petit peuple qui pourrait correspondre à cette définition. Il semble que Mary Norton se soit inspirée du petit peuple, mais en se l'appropriant pour créer sa propre petite créature. On remarque tout de même des similitudes avec le lutin. Petite taille, apparence plutôt proche de l'homme et surtout, on retrouve le lutin lié au foyer. Donc, ils peuvent habiter les maisons. Il est à noter la présence d'un chapardeur particulier, Spiller. C'est un jeune chapardeur de 12 ans qui, à la différence d'Arietty et de sa famille, vit seul dans la nature. Il a un aspect sauvage, il porte une peau de bête, il possède un petit arc et une sorte d'épée. Il parle très peu. Spiller fait peut-être le lien avec la culture japonaise et le folklore japonais. En effet, depuis le départ, je me pose la question comment peut être perçu le chapardeur selon une grille de lecture japonaise. Si en Europe, on a un riche folklore qui contient notamment le petit peuple, le Japon aussi possède un riche folklore composé notamment des yokai et des kami. Les yokai sont des sortes d'esprits dans le folklore japonais qui peuvent être malveillants ou bien simplement espiègles. Les kami sont des divinités que l'on peut qualifier d'esprits aussi, qui appartiennent au shintoïsme. L'influence shintoïste est très présente dans Princesse Mononoke ou encore dans Le Voyage de Shiro. En quelques mots, le shintoïsme est un ensemble de croyances qui forment une religion entre polythéisme et animisme. Dans le shintoïsme, il y a d'innombrables kami. Les kami sont liés notamment à la nature. Alors, Spiller peut faire le lien avec le shintoïsme. Il serait une sorte de kami de la nature. Dans ce cas, Ariety et sa famille pourraient représenter quant à eux des kami liés au foyer. Autrement, Spiller pourrait être perçu comme une sorte de Kodama. Le Kodama, qui trouve une représentation évidente dans Princesse Mononoke, est un yokai vivant dans la nature et notamment dans les arbres. Ce que peut évoquer Spiller. Autre lien avec le folklore japonais, Spiller peut évoquer les Koropukuru. Ce sont des sortes de lutins que l'on retrouve dans la mythologie Ainu. Ils habitent les forêts. Quelques mots quand même sur les Ainu. Ils forment un peuple autochtone originaire du nord du Japon, que l'on retrouve notamment sur l'île Hokkaido. Ils disparaissent peu à peu, notamment en raison de l'assimilation culturelle. On recense aujourd'hui entre 25 000 et 200 000 Ainu au Japon. Il n'y a pas de recensement précis. Les Ainu sont animistes, c'est-à-dire qu'ils croient en la présence d'esprits qui s'incarnent dans différents éléments, objets ou encore dans la nature. Selon leur tradition, tout élément de la nature contient des Kamui. Des Kamui est le terme qui désigne une divinité. On peut dire un esprit aussi, si vous préférez. Koropukuru fait donc partie de ces Kamui. Le personnage d'Arietty pourrait faire écho au Zashiki Warishi. Le Zashiki Warishi est un yokai. En ce qui concerne le Zashiki Warishi, on peut le considérer comme un esprit de la maison. Il peut prendre l'apparence d'un jeune garçon ou bien, comme Arieti, d'une jeune fille. Là où la comparaison est pertinente, c'est que ce yokai symbolise la pureté. Arieti est un être bon et pur. Il est aussi dit dans la tradition japonaise que ce yokai symbolise la bonne fortune pour le foyer dans lequel il arrive. Sho, le jeune garçon malade, bénéficie d'une bonne fortune en survivant à son opération. À l'inverse, lorsque ce yokai abandonne la maison dans laquelle il était, cela annonce le déclin du domaine lié à la maison. Nous savons l'influence de Miyazaki sur le scénario de ce film et nous savons les thèmes récurrents qu'il aborde. Ainsi, le départ d'Arietty et de sa famille semble donc symboliser pour Miyazaki, au-delà du déclin de la maisonnée, le déclin de la société japonaise, voire du monde humain qui ne sait pas vivre avec la nature environnante, qui ne sait plus vivre avec ses traditions qui se désenchantent peu à peu. Évidemment, il y a des différences entre Ariéty et ce yokai. Je ne dis pas que ce personnage est directement inspiré par celui-ci. Cependant, si l'on suit une grille de lecture japonaise, le lien paraît évident, ou du moins pertinent. Voilà, on en arrive à la fin de notre aventure dans l'univers d'Arietty. Il est difficile d'en dire plus à propos des références culturelles et folkloriques dans Ariéty, le petit monde des chapardeurs. Si dans Princesse Mononoke ou dans Le voyage de Shihiro, les références sont si nombreuses qu'on a du mal à toutes les désidentifiées et listées, là, en revanche, l'univers est moins fourni. Cela s'explique peut-être par le contexte de production qui est un peu particulier, comme on l'a présenté préalablement. Tout d'abord, ce n'est ni Miyazaki ni Takahata qui réalisent le film, mais un débutant en matière de réalisation, à savoir Yone Bayashi. De plus, nous savons aussi que les délais étaient très serrés et cela a peut-être empêché de développer davantage l'univers du film. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir une transposition d'éléments du folklore européen dans un film d'animation japonais. Peut-être n'ai-je pas tout vu dans ce film. C'est plus que probable. Et peut-être que vous, vous en avez vu des éléments. Donc, je veux le savoir. Écrivez en commentaire ce que vous avez vu dans ce film-là, que je n'ai pas vu comme référence. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci au héros de l'histoire qui fait toujours un travail magnifique. Allez voir sa chaîne. Moi, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501